... Le long du littoral de l'Afrique de l'Ouest, là où le continent fait le dos rond à l'Atlantique, se trouvent trois grands ensembles naturels. Le banc d'Arguen, en Mauritanie, le delta du Saloum, au Sénégal, et l'archipel des Bijagos, en Guinée-Bissau. Au banc d'Arguen, sur les rivages du désert, viennent mourir vagues de dunes et houles océaniques. Quelques îlots de sable éparpillés vers le large ne sont occupés que par des oiseaux, tandis que des villages de pêcheurs se tiennent entre le Sahara et l'Atlantique. ... Plus au sud, le delta du Saloum est composé de bras de mer bordés de mangroves qui viennent s'immiscer dans les terres en dessinant des lacis de chenots aux courbes gracieuses. ... Plus au sud encore, s'étend l'archipel des Bijagos. Les îles que le compose sont couvertes de forêts, palmurées, savannes et mangroves et sont habitées par une ethnie de religion animiste, les Bijagos. Ces trois ensembles naturels ont fait l'objet de classements en réserve ou parcs nationaux. Il est intéressant de voir, avec les acteurs concernés, si ces airs protégés répondent aujourd'hui de manière pertinente aux exigences du développement de l'Afrique de l'Ouest. Il y a près de dix mille ans, les rivages du golfe d'Arguen s'apparentaient à des lagunes bordées de mangroves. Les archéologues ont montré que les populations du littoral, nombreuses à l'époque, se nourrissaient surtout de coquillages. Avec les siècles, les rivages sont devenus désertiques et les pêcheurs se sont mis à nomadiser sur la côte, accompagnant l'émigration de mulets qu'ils capturaient à partir des plages. Ce mode de pêche a presque disparu de nos jours. Au milieu du XXe siècle, ce mode de vie a été transformé par l'acquisition d'embarcations à voile, les lanches, héritées des pêcheurs canariens. Les campements se sont sédentarisés en neuf villages qui gardent un aspect provisoire donné par l'usage de bois d'épave et d'autres matériaux de récupération. Isolés au bord du monde, ils ne regroupent au total que près de 1200 âmes. Les lanches permettent désormais aux Imragen d'aller pêcher plus au large. Poussées par les vents alizés, elles partent à l'aube vers le dédale des chenots qui serpentent au milieu des vasières. Tandis que la mer se retire, apparaît le verre surprenant des herbiers. Les poissons, forcés de se réfugier dans les chenots, sont alors capturés par les pêcheurs. C'est pour moi la voie à temps. Sur le chemin du retour, alors que la mer recouvre les vasières, les poissons investissent à nouveau les herbiers, tandis que les oiseaux, chassés de leur terrain d'alimentation, doivent à leur tour se réfugier sur les quelques îlots encore exondés. Ce n'est que récemment que les biologistes ont découvert l'importance fabuleuse du golfe d'Arguin pour les oiseaux. Les petits échassiers, chassés d'Europe du nord par le froid, arrivent en grand vol en octobre. Si quelques centaines de milliers continuent leur route plus au sud, vers le Saloun et vers les Bijagos, ce sont plus de 2 millions, soit les plus fortes concentrations mondiales, qui vont séjourner ici, où ils trouvent enfin calme, nourriture et conditions climatiques idéales. A partir de mars, ils repartent en migration vers le nord pour aller se reproduire dans les toundras désolées de l'Arctique. Après leur départ, les îles du golfe d'Arguin, ce peuple de colonies de reproduction d'autres espèces, telles les flamands, pélicans, cormorants, sternes et goélands. Tous ces oiseaux, qui représentent un patrimoine commun de l'Afrique et de l'Europe, sortent de liens vivants et pacifiques entre les continents, ne constituent en réalité que la partie visible d'un écosystème très riche. Cette richesse provient en partie du fait que le golfe d'Arguin est un milieu peu profond, abrité par un grand banc sous-marin, le banc d'Arguin proprement dit, qui le protège des haules de l'océan. C'est ce qui explique la présence des vasières, véritables prairies aquatiques qui servent de lieu d'alimentation et de refuge pour de nombreux organismes. Le directeur du Parc national du banc d'Arguin, Mohamed Hould Boussaïf le souligne. L'importance de ces superficies, de vasières et de ces herbiers font que là, dans cette place du banc d'Arguin, il y a un écosystème extrêmement favorable, sans doute pour la nourriture des oiseaux migrateurs, mais il s'est avéré par la suite très important aussi pour la régénération de la ressource halieutique. C'est pour cette même raison que le ministre des Pêches de l'économie maritime, Armédou Hould Armédou, affirme. Le parc national du banc d'Arguin est pour nous un élément essentiel dans la politique de développement du secteur des pêches en Mauritanie. Si on dit communément que l'Egypte est en don d'unil, on pourrait donc, par comparaison, dire que la Mauritanie est en don du banc d'Arguin. Pour cela, toute l'attention que nous avons pour ce banc d'Arguin, pour sa protection, pour qu'il puisse toujours continuer à être la base, la base du développement et la diversité de cette ressource que nous avons. Pour protéger cet écosystème original, le parc a été créé par le gouvernement en 1976. Le parc national du banc d'Arguin a une superficie de 12 000 km², dont 200 km de littoral. On voit qu'un tiers de cette côte, de ces eaux qui sont les plus poissonneuses au monde, a été conservée, a été mise en air marine protégée, sans doute, et bien sûr, pour permettre à cette ressource aléatique très importante pour la Mauritanie qu'elle puisse véritablement se régénérer. Il faut bien sûr rappeler que le parc national du banc d'Arguin est un site de patrimoine mondial, que c'est une zone humide d'importance internationale, c'est un don à la terre et grâce à ce droit à la belle, il s'inscrit dans une problématique mondiale. Dans ces terres marines protégées, la plus grande du continent, seules les populations résidentes du parc sont désormais autorisées à pêcher. Une réserve satellite a été adjointe au parc pour préserver le site du Cap Blanc, situé plus au nord, et qui accueille quelques individus d'un mammifère marin menacé d'extinction, le phoque moine. Il est ici protégé par des biologistes mauritaniens avec l'appui de l'ONG espagnole CBD Habitat. C'est une espèce qui a un danger de distingue dans le monde. Ici, c'est la dernière colonie, disons, ou la plus grande concentration des phoque moines dans le monde. Et actuellement, on estime la population à 130, 140 individus. à 13, à 14, d'envée. C'est la question d'une C'est la question s'est élevé. s'est élevé. D'une s'est élevé. 1200 kilomètres plus au sud, à l'autre extrémité de notre région, les îles de l'archipel des Bijalous ont été classées en réserve de biosphères. A la fin de la saison des pluies, elles offrent au regard la luxuriance de leur végétation. Certaines sont bordées de plages de sable blanc et presque toutes sont entourées de vastes étendues de mangroves. Les palétuviers qui composent la mangrove sont capables de vivre dans l'eau de mer. Ils présentent des racines aériennes qui leur permettent de respirer dans la vase et filtrent le sel à la surface des feuilles. Par leurs racines enchevêtrées, les palétuviers fixent les sols neuves et protègent ainsi le littoral contre l'érosion. Ils fournissent un abri pour une multitude de poissons, mollusques et crustacés qui viennent s'y reproduire, ainsi que pour plusieurs espèces de faune sauvage, dont le lamantin, à l'origine de la mythologie des sirènes, le rardophéimbos ou encore de nombreuses espèces d'oiseaux. Les villages Bidjogo signalent leur présence par de grands arbres. La vie s'y écoule paisiblement, rythmée par les activités diversifiées. La plupart des besoins sont satisfaits localement dans une logique d'économie de subsistance. La base de l'alimentation est le riz, celui-ci, arrosé par les pluies, est cultivé sur les sols préparés chaque année au milieu des palmerets. Repiqués à la main, récoltés épis par épis, pilés et vannés par les femmes, c'est une activité qui exige beaucoup de travail, y compris de la part des enfants, chargés d'effrayer les oiseaux qui menacent la récolte. Les palmiers jouent un rôle central dans le système de production par leurs fruits qui fournissent de l'huile, mais aussi par le vin de palme. Une partie des protéines provient de la pêche, pratiquée par les hommes ou les femmes en bordure de rivage. La pêche à l'épervis est la plus répandue, mais d'autres modes traditionnels sont utilisés. Chaque village dispose de pirogues creusées à même les grands troncs d'arbres et qui sont propulsées à la rame. L'essentiel des protéines animales est cependant fourni par les coquillages et en particulier ces mêmes arches, pêchées autrefois sur les rivages du golfe d'Arguen et dénommées ici « Kambé ». Ce coquillage est si important pour l'alimentation que les habitants de ce groupe d'îles, les îles d'Ouroc, ont décidé d'en interdire la commercialisation. D'autres espèces de coquillages consommées lors de certaines cérémonies ont aussi leur importance. Ces différentes règles qui régissent l'usage des coquillages montrent bien le genre de mécanisme traditionnel qui conduit à préserver la diversité des espèces. Les esprits sont invoqués pour justifier l'existence de ces règles et leur protection est recherchée, comme ici où les femmes offrent une poignée de Kambé à l'esprit de la vasière. De retour à la case, les femmes préparent les Kambé. « C'est l'air de la m'érences de faits. » « C'est si on ne peut plus que les femmes offrent la vie. » « C'est si on ne peut plus que les femmes offrent. » « Ici, on va les voir où il a été ouvertes par la marque de Kambé. » « On va se demander de la maquillage qui en a disparu et le nom de Kambé. » « C'est aussi possible de la maquillage qui en a disparu, « c'est là, c'est la taille. » La religion animiste établit un lien fort et vivant entre l'homme et la nature. L'importance de ce lien se retrouve dans d'autres modes d'expression, tels que la sculpture ou la danse. Celle-ci est souvent exécutée avec des masques de requins ou de taureaux représentant les puissances de la mer et de la terre. Ce lien s'exprime enfin au travers de l'existence de lieux sacrés. Ce sont souvent des capes en bord de mer, des forêts ou encore des îles qui sont utilisées pour des rites d'initiation, comme l'explique le coordonnateur de la réserve de biosphères, Jostino Biay. Cela est vrai pour les îles de Janviera et Pouallon, considérées comme sacrées pour les bidjogos et qui représentent le plus important lieu de ponte de tortue verte de la côte atlantique africaine. Chaque année, près de 7000 femelles de cet étrange reptile abordent les plages de nuit pour aller déposer leurs oeufs. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet ensemble insulaire a été classé un parc national en l'an 2000 et a fait l'objet d'un don à la terre. Les outils de conservation moderne sont ainsi venus se superposer au mode traditionnel, à la fois pour le bien des communautés locales et de l'environnement. En se dirigeant à présent vers le nord, au Sénégal, apparaissent les paysages fascinants du Saloum. La richesse de son patrimoine naturel a conduit le pays à classer le site en réserve de biosphère de l'UNESCO et en zone humide d'importance internationale sous la convention de Ramsar. Le delta du Saloum, plus accessible que l'archipel des Bijagos et bénéficiant d'un climat moins aride que le banc d'Arguen, est aussi plus peuplé. Les traditions de pêche y sont plus anciennes, plus élaborées et les circuits de commercialisation éprouvés de longues dates. Ici, les ressources sont exploitées surtout pour la vente, plus que pour la subsistance. Les femmes sont plus nombreuses à collecter les coquillages. On trouve à nouveau l'arche, appelée ici « pagne », comme l'une des principales espèces recherchées, mais sa taille y est plus petite, en raison de la pression exercée. On travaille ça pour vendre, pour vendre, après nourrir nos enfants. Je ne gagne pas beaucoup, parce que le kilo, on le vend ici 500 francs. C'est un travail très difficile et on achète encore le bois. C'est le coquillage seulement qui donne de la jaille. L'autre espèce de coquillage la plus convoitée est l'huître sauvage. Elle se développe en grappes sur les racines aériennes des palétuviers où elles ne sont accessibles qu'à marée basse. Ne disposant que de quelques heures pour les collecter, les femmes se dépêchent d'en remplir une pirogue, n'hésitant pas à sectionner les racines pour gagner du temps. Les huîtres sont par la suite ramenées au campement où elles sont cuites au feu de bois, ouvertes et mises à sécher pour être vendues dans les villes du Sénégal. Ce travail difficile est d'autant plus pénible qu'il implique d'incessantes corvées de bois, elles aussi assurées par les femmes. Une part importante de ce bois est ramassée dans la mangrove qui souffre de ces prélèvements. Les femmes du Saloun consacrent leur temps à d'autres activités parmi lesquelles la production de sel. Elles creusent pour cela des puits où les infiltrations d'eau de mer s'évaporent au soleil. Souvent, le centre du puits est orné d'un rameau de végétation considéré comme un fétiche protecteur. Le sel récolté est en grande partie commercialisé vers la Gambie. Le travail des hommes est plus orienté vers la pêche qui s'effectue à bord de pirogues motorisées. L'essentiel des captures est représenté par des espèces qui vivent en banc, telles que les etes maloses. Les pêcheurs mouillent leur filet lorsque ces poissons remontent les bras de mer du delta pour aller pondre. Ils sont ensuite débarqués sur des sites qui disposent d'infrastructures pour les écouler soit en frais, soit en fumée séchée. Le poisson frais, conservé avec de la glace et transporté dans des véhicules frigorifiques, ira alimenter les villes de l'intérieur et Dakar. L'autre partie sera fumée la nuit même puis séchée avant d'être acheminée vers la Guinée, le Burkina Faso et jusqu'au Nigeria. La pêche artisanale est un secteur très dynamique en Afrique de l'ouest de la soirée. Réalisé par ONG Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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